Comment évoluera le climat dans les années à venir ? Quels seront les impacts du changement climatique sur notre environnement ? Afin de répondre à ces questions centrales pour l'avenir de notre planète, le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, produit depuis 30 ans des rapports qui compilent les connaissances scientifiques sur les transformations climatiques. Le sixième rapport de près de 4000 pages publié en août 2021 a mobilisé plus de 234 auteurs durant deux ans pour synthétiser quelques 14 000 articles scientifiques. Quelles études se cachent derrière ces chiffres ? Qui sont les hommes et les femmes engagés dans ce travail de titan ? Préparez-vous pour une plongée dans les coulisses d'une aventure scientifique hors du commun. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter depuis l'ère industrielle. Parmi ces gaz, le dioxyde de carbone, le fameux CO2, joue un rôle prépondérant dans les changements climatiques en accroissant la capacité de notre atmosphère à piéger la chaleur du soleil. Mais comment mesurer ces émissions de CO2 ? Essentiellement produits par les activités humaines comme l'exploitation des combustibles fossiles, les transports et l'industrie, ce gaz a longtemps été une menace invisible. En France, il y a 20 ans encore, on ne disposait d'aucune mesure d'émission de CO2. Mais grâce à la science, ce CO2 est désormais suivi de près. Pour percer les secrets des mesures qui ont bouleversé les recherches sur le climat, direction le site de Trenoux dans le Loiret. C'est ici que 4 membres du LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, se sont donné rendez-vous pour un lâcher de ballons d'un genre particulier. On est en train de préparer des ballons, qu'on dit des ballons stratosphériques, puisqu'ils vont monter jusqu'à plus de 30 km d'altitude. Et grâce à ces ballons, on va obtenir des échantillons d'air qu'on va pouvoir ensuite analyser pour obtenir des mesures de concentration de gaz à effet de serre. Pour piéger cet air, présent en haute atmosphère, les scientifiques peuvent compter sur l'AirCore, un étroit tuyau d'acier long de 70 mètres, relié au ballon et équipé d'un parachute. C'est cet outil qui va permettre de collecter un échantillon d'air. Aujourd'hui, les conditions de vent se révèlent favorables. L'AirCore va pouvoir prendre son envol. Durant une heure et demie, le ballon va s'élever dans les airs jusqu'à atteindre environ 30 km d'altitude. Puis il éclatera, et l'AirCore entamera une descente en parachute d'une demi-heure. L'air entrera alors dans le tube sous l'effet de la hausse de la pression atmosphérique à mesure que l'altitude diminue. Pendant ce temps au sol, le compte à rebours a commencé. guidé par le GPS arrimé à l'AirCore, les scientifiques suivent à distance le parcours des ballons et tentent d'estimer leur zone d'atterrissage. Si l'un parvient à se poser en douceur dans un champ, l'autre a eu moins de chance. Oui ! Vas-y, tire un peu pour voir. Attends, attends, bouge pas. Reste comme ça, reste tiré. C'est bien, là. Ces mesures, elles sont assez uniques. Les avions, ils vont jusqu'à 12, 13 km d'altitude maximum. Nous, à Aix-là, on peut atteindre plus de 30 km, 33, 34 km d'altitude. Et donc, c'est vraiment le seul moyen qu'on a pour prélever de l'air in situ à ces altitudes-là. L'équipe rapporte ensuite les précieux échantillons d'air dans le laboratoire situé à Saclay. Il faut faire vite pour obtenir un profil de la colonne atmosphérique à différentes hauteurs avant que l'air ne se mélange à l'intérieur du tube. Après analyse, les taux de CO2 apparaissent dans l'échantillon d'air capturé ce jour-là. Ils viennent s'ajouter aux nombreux autres relevés sur ce site depuis 5 ans, pour un constat sans appel. Là, on a tous les profils qui ont été faits depuis Trenoux. Là, les plus foncés en violet. Et en jaune, c'est les plus récents. En haut, dans la haute atmosphère, au-dessus de 20 km, on voit vraiment que la concentration en dioxyde de carbone augmente vraiment au fil du temps et qu'elle s'accumule en fait dans la haute atmosphère. Ces données sont mises gratuitement à la disposition de la communauté scientifique mondiale et nourrissent les travaux des modélisateurs du climat. Elles viennent s'ajouter aux mesures effectuées par le réseau ICOS, dont ce laboratoire fait partie. Contrairement au lâcher de ballons, qui ne donne que des résultats ponctuels et très localisés, ICOS regroupe un ensemble de stations réparties dans 17 pays européens. Des sites qui permettent de cartographier avec précision les émissions de carbone à grande échelle et de valider les données d'une autre source majeure, les satellites. On ne peut pas avoir des mesures de concentration de dioxyde de carbone partout sur la Terre. Du coup, ça a un intérêt d'avoir des satellites parce que les satellites, justement, peuvent faire cette mesure globale, quotidienne, pratiquement partout sur la Terre. Ce ne sont pas des mesures parfaites. En particulier, la précision qui est accessible à partir des observations spatiales est moins bonne que la précision qui est accessible à partir des mesures au sol, des instruments qui sont au sol. Et puis, d'autre part, il y a d'autres problèmes, en particulier qui sont gênés par la couverture nuageuse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nuage, ce n'est pas possible, en tout cas avec les technologies actuelles, de mesurer par satellite la concentration en dioxyde de carbone. La complémentarité des relevés de terrain et des données satellitaires a permis d'améliorer la mesure des gaz à effet de serre et donc les prévisions. De quoi anticiper les changements à venir et soutenir le projet de quota d'émissions à imposer aux États. Et il y a urgence. En 2019, le taux de CO2 dans l'atmosphère avait déjà atteint un record sans précédent depuis 3 millions d'années. Le Taurus Sous-titrage ST' 501